Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui nous recevons Jamie Kenmore. Bonjour Jamie, merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Alors tout de suite on va revenir sur le match de ce week-end. Quelles sont tes premières impressions ? Déjà je pense que comme tout le monde, on est bien frustrés. Il y avait vraiment de place à faire, à moins amener une victoire. Et là, personnellement, j'ai le boule à passer très près d'un expo de là-bas. Mais c'est quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Et là, il y a quoi travailler pour avancer. La pelouse synthétique, est-ce que ça vous a perturbé ? Vous avez fait un entraînement la semaine dernière ? Oui, on l'a entraîné à déclencher. C'était plutôt bien passé. Et moi, je croyais pire que c'était. J'ai entendu beaucoup plus mal aux pieds, mal aux jambes. Mais c'était seulement après le match. Mais pendant le match, c'était bien. C'était surtout très, très vite. Aujourd'hui, d'être à Royal Tonic, ça fait du bien. Ça va, ça s'est bien passé cette matinée de récup. Pour les autres matchs qui se sont disputés ce week-end-là, on a vu que Seyl a perdu son premier match à domicile. Ça va être compliqué pour eux maintenant. Est-ce qu'il y a un match à domicile ? Bon, je pense que comme on a vu le pool au début, on le savait, ça va être difficile partout. Et même, je pense que juste parce qu'on a perdu la maison, ça va être encore plus dangereux pour nous ce week-end. Parce qu'ils veulent jouer le quart à fond et on essaie d'amener quelques points de chez nous. Donc là, il faut vraiment en faire gaffe. Le minceur commence fort en gagnant à l'extérieur. Oui, mais c'est une grande équipe d'Europe. On le savait qu'eux, ils jouaient l'HC à fond, à fond. Ils ne sont pas très concernés de la Magnus League, je pense que c'était maintenant. Et là, c'est une grande équipe d'Europe. Ils veulent tout jouer. Comme je l'ai dit, c'est une pool compliquée. Et vous tardez ce week-end de jouer au Michelin à la Coupe d'Europe ? C'est un parfum différent des autres matchs ? Oui, toujours. C'est presque comme un match international, avec la caméra de partout et beaucoup plus de sporteurs d'étrangers. Et en plus, même ma famille et mes parents, ils peuvent regarder le match au Canada. Voilà, c'est bien, oui, c'est exceptionnel. Tu as aussi un grand copain qui revient ce week-end. Il ne va pas jouer, sûrement, Nathan, mais il fait des déplacements ? Oui, je pense qu'il va être derrière le micro ce week-end. J'espère qu'il parle bien de moi. Je pense qu'il y a des chances. Vous aurez le temps de vous voir, peut-être ? Oui, peut-être après le match, en bohambien ensemble. J'espère qu'après une autre victoire. Je vous souhaite aussi. Oui, merci. Pour rappel, cette semaine, il y a le calendrier de la SMSOS qui va faire son shooting photo, mercredi. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est toujours un moment bien pour nous, d'échanger un peu avec les petits, pour voir comment s'évolue. Parce que souvent, c'est bien pour eux de sortir de l'hôpital, passer dans le stade, un petit moment avec nous, un peu décalé. C'est ça, on boucle tous ensemble ? Oui, détendu. On arrive de marrer un petit peu. C'est changelé pour nous, mais surtout, c'est plus important pour les enfants. D'accord. Ça, ça a lieu mercredi. On verra le résultat un peu plus tard, dès fin novembre. Merci beaucoup, Jamie. Un bon match ce week-end. Et bonne semaine, bonne préparation. Coup d'envoi du match dimanche 16h15 en direct sur France 2. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Et on remercie aujourd'hui le Princesse Flore qui nous a accueillis. Salut !